Un visage sans nom Oh mes deux amis, c'est du vent Oui j'ai besoin d'un ami Qui saurait m'écouter Pour m'aider à oublier le passé Sous-titrage ST' 501 Je suis seul et ma vie est si lourde à porter Dans la nuit infinie où ton amour m'a laissé Oui j'ai besoin d'un ami Qui saurait m'écouter Pour m'aider à oublier Je t'ai aimé Et bien mesdames et messieurs, cette émission de la télévision suisse romande a pu être réalisée Grâce à la compréhension des autorités vaudoises que nous tenons à remercier Cette émission qui est réalisée depuis la salle des fêtes des établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe A été conçue en étroite collaboration avec les pensionnaires de ces établissements Cela veut dire qu'ensemble nous avons choisi les thèmes de discussion que nous aborderons dans quelques instants Cela veut dire aussi Pardon Qu'ensemble Nous avons composé le programme qui vous sera présenté Quand nous avons compulsé le questionnaire que nous avions distribué pour savoir quels étaient les artistes que vous préfériez Deux noms arrivaient très nettement en tête Raymond De Vos qui est là, qui nous a fait l'habitude de venir malgré un programme très chargé Et je crois qu'on peut l'en remercier Applaudissements 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 Et puis, et puis Johnny Hallyday qui a réussi à s'évader d'un agenda ô combien chargé Comme on peut l'imaginer, qui a même repoussé un gala pour être présent ici avec nous aujourd'hui Applaudissements 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 Et comme il arrive quelquefois que le hasard fasse bien les choses Raymond De Vos et Johnny Hallyday se retrouvent aujourd'hui Il y a peut-être bien longtemps qu'ils ne se sont vus Mais je crois qu'ils ont un souvenir en commun Johnny, surtout un souvenir qui compte Oui, pour moi un très bon souvenir parce que Quand j'ai commencé dans ce métier J'ai été engagé pour chanter en première partie de Raymond De Vos qui était la vedette de ce spectacle En 1900 ? En 1959 je crois, si je me rappelle bien Oui, il y a deux choses comme ça Il y a indépendamment de ce souvenir un point peut-être plus grave pour l'un et l'autre Il y a un autre point commun entre ces deux hommes qui font le même métier dans des styles différents C'est que l'un et l'autre, je crois, Raymond De Vos et Johnny Hallyday, vous avez été l'un et l'autre privé de liberté Oui, enfin moi je l'ai été pendant la guerre J'allais dire que je l'ai été avec tout le monde Je ne suis pas tellement distingué Mais enfin... Excusez-moi de dire ça monsieur Vous au moins vous avez personnalisé votre... Bon enfin... Moi je pensais qu'il y avait des bons et des méchants Je sortais du collège et je disais, il y a des gens qui sont... D'ailleurs chez des gens je disais, celui-là il faut faire attention, il est méchant Et puis d'autres je disais, il est bien, il est bon Et quand, après avoir vécu pendant deux ans et demi avec des gens Je me suis aperçu qu'on était tous bons et mauvais en même temps Je crois que c'est ça qui a été la grande épreuve Et je me suis aperçu que moi, j'étais pas si bon que je le croyais Et peut-être pas si mauvais non plus Merci Mais ça a été une épreuve très dure Je voudrais dire que la liberté... Vous savez qu'il y a des gens qui meurent pour la liberté Ah, ça prouve quand même que la liberté c'est quelque chose C'est pas à vous que je vais dire ça Johnny Dans des circonstances différentes, vous avez connu aussi cette privation de liberté Oui, enfin, j'ai été pour un court délai pour 8 mois quand j'étais plus jeune dans une maison de redressement Parce que j'avais fait des bêtises que pas mal de jeunes font Et ensuite j'ai eu la chance, je crois que j'ai été sauvé par mon métier Parce que peut-être que je serai ici aujourd'hui, peut-être que je serai dans un autre endroit Si je n'avais pas eu la chance de faire mon métier Et puis d'avoir pu, disons, connaître le succès quand même assez rapidement Je crois qu'on ne peut pas, nous, de l'extérieur, comprendre ce que c'est que l'absence de liberté Pour différentes raisons et des raisons très égoïstes Premièrement parce que les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est que la véritable absence de liberté C'est-à-dire à ce point-là Parce que les gens, la plupart des gens s'imaginent ne pas être libres Ils ont tous, ils se disent, moi je ne suis pas libre parce que je suis obligé de travailler Moi je ne suis pas libre, ils ont tous une certaine absence de liberté Mais pas celle-là, pas la vraie C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre la cuité de ce problème Je crois que c'est très difficile de savoir ce que c'est que, de connaître un peu la vie des gens Qui sont enfermés pendant des mois et des années, quelque part Je crois que c'est vrai ça Ensuite l'espoir, vous parlez de l'espoir Je crois qu'il nous est très difficile, moi j'ai toujours éprouvé cette espèce C'est très difficile de donner de l'espoir à quelqu'un Je crois que la façon de donner de l'espoir c'est pareil que, comme tu as dit tout à l'heure C'est d'avoir donné de la chaleur à quelqu'un Par exemple si on a un seul ami dans sa vie, si on a personne qui vous aime Rien que, on se retrouve tout seul le soir Rien que de pouvoir l'appeler, de pouvoir par exemple sortir avec lui Ou dîner avec lui ou rester avec lui le soir De pouvoir parler c'est déjà de donner de l'espoir à quelqu'un Et puis il y a aussi peut-être Raymond De Vos, l'espoir c'est ce rire que vous faites naître Avec des histoires qui sont puisées dans les choses de la vie d'ailleurs Écoutez, puisque vous me faites l'amitié et l'honneur de parler du rire Je vous dirais que le rire c'est, avec le rêve, les deux façons d'oublier la réalité Or c'est important d'oublier la réalité De toute façon c'est important Or je crois que le rire, le rire est irréel L'homme c'est quand même, c'est pour ça qu'il faut que vous riez messieurs Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive Parce que le rire c'est une espèce, c'est tout d'un coup oublier le temps présent Et rentrer dans une chose qui n'existe pas C'est comme le rêve, c'est pareil Alors ce sont des moyens de s'évader Il y en a peut-être d'autres que je vous dirais Si quelqu'un veut poser une question à Raymond De Vos, il se lève et le micro va vers lui immédiatement Il n'y a qu'à se lever Une question pour monsieur, là si le micro baladeur peut s'approcher, merci Oui j'aimerais vous poser, tous les deux, concernant la détention en général Gardez le micro fixe monsieur, ne bougez pas le micro, merci Préventive ou détention aux pénitenciers Si, disons, les contraintes du personnel ou même de l'ensemble des détenus, ça ne marque pas un homme Qu'est-ce que vous en pensez ? En résumant votre question monsieur, et sans vouloir la trahir, vous me rectifierez Vous posez la question de savoir si la prison ne marque pas un homme, c'est ça ? Pas spécialement la prison, le contexte même de la prison, l'ensemble, le règlement, le tout quoi Est-ce que vous pensez qu'on peut séparer les choses ? Vous pensez que... Non, séparer on ne peut pas Oui parce que, enfin, je ne sais pas si tu veux dire Moi je crois que dans la vie, de toute façon, qu'on soit en prison, qu'on soit à l'armée, qu'on aille au bureau, qu'on aille chanter, on a tous des obligations Des contraintes ? Des contraintes, moi des fois j'ai pas envie d'aller chanter, c'est pas le cas aujourd'hui Mais souvent j'ai un contrat, même si j'ai pas envie de gagner cet argent d'y aller, j'ai un contrat, je suis obligé d'y aller Ou alors on me fait des procès, j'ai des contraintes Je crois qu'on est toujours contraint de faire quelque chose Des fois quand j'ai envie de sortir avec un copain le soir, et que ma femme me dit non, ce soir tu ne sors pas, je suis obligé de rester là C'est pas drôle Vous savez, je me permets de vous dire ça, je crois qu'il y a contraintes et contraintes aussi Et puis, moi, vous savez, moi je m'attends toujours un peu au pire, je suis comme ça C'est-à-dire que je me suis aperçu par exemple que c'était très difficile d'être heureux Ça l'est sûrement encore beaucoup plus dans votre cas, c'est peut-être même impossible Mais vous comprenez ce que je veux dire Je veux dire par là que, souvent, il y a un ennui majeur Et puis quand on en est débarrassé, il y en a un autre derrière Et puis quand on croit que celui-là vous empoisonne l'existence et qu'il n'y a que celui-là Et qu'on arrive à le supprimer, il y en a encore un autre derrière Je veux dire que les contraintes, vous savez, elles sont tout le temps là Elles sont tout le temps là Alors, je pense que dans votre situation, elles doivent être encore plus pénibles Parce que vous êtes sûrement sensibilisés à tout ça Très Sûrement Sûrement que ça doit être beaucoup plus sensible Mais les contraintes, ça a toujours existé Je le crains Johnny, vous désiriez faire absolument ce récital et cette émission C'est une chose à laquelle vous teniez beaucoup Oui, parce que j'ai des copains, moi, qui sont en prison Parce que j'ai vécu, avant de chanter dans un milieu de gens susceptibles d'y aller Moi, j'étais susceptible d'y aller également Que, pour ne pas exactement comparer la même chose Mais quand j'étais à l'armée, s'il y avait eu des spectacles, ça m'aurait bien fait plaisir Et je pense que quand on est incarcéré pour un certain temps Et qu'on ne fréquente pas la vie de tous les jours Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui pense à vous Et qui vient nous voir Moi, si j'étais en prison, j'aimerais bien qu'un chanteur ou qu'un artiste comme Raymond vienne me voir Enfin, vienne nous voir tous Et c'est la seule preuve d'amitié que je peux donner Parce que si je pouvais leur donner la liberté, je le donnerais Mais c'est ma seule forme de liberté que je peux leur apporter en venant ici Avant de continuer à chanter, je voudrais vous dire franchement, du fond du cœur Que je suis très profondément touché Et heureux de pouvoir faire ce spectacle pour vous Et il y a également un ami à moi Qui écrit toutes les paroles de mes chansons Qui écrit énormément de musique également pour moi Qui s'appelle Michel Malory Qui est venu ce soir avec moi aujourd'hui pour chanter Si tu reviens un jour Marcher sur les traces de notre amour Tu ne trouveras plus ton chemin Si un jour ici tu reviens Tu verras la maison Comme moi Elle a son cœur à l'abandon Et ses portes ouvertes à tous les vents Ne me cherchent pas plus longtemps J'ai pleuré sur ma guitare En chantant notre histoire Il pleut toujours un peu Sur les chagrins Tu es parti trop tôt Tu es venu si tard Et je ne sais même pas Et je ne sais même pas Au bas ce train J'ai attendu longtemps Guettant ta voix Dans la voix du vent Ton image Dans l'eau des torrents Et ton parfum Dans les champs J'ai pleuré sur ma guitare En chantant notre histoire Il pleut toujours un peu Sur les chagrins Tu es parti trop tôt Tu es venu si tard Et je ne sais même pas Où va ce train Mais j'ai pleuré sur ma guitare En chantant notre histoire Il pleut toujours un peu Sur les chagrins Tu es parti trop tôt Tu es venu si tard Et je ne sais même pas Où va ce train Ma pauvre terre Tu n'es plus rien Que ma misère Et mon chagrin Et l'herbe verte Dans le grand champ Est couverte De ciment Et la fontaine Et la fontaine Est asséchée Et notre plaine Et notre terre Est rentrée Est rentrée Car ils ont construit Car ils ont construit Une prison Une prison Sombre et grise Sombre et grise En béton En béton Mon pauvre père S'il vivait En serait mort En serais mort Morts de regrets Sa pauvre terre Son dernier lit Là où ma mère Dors près de lui C'est la maison Des orphelins Et moi son fils Et moi son fils Qui n'en fait rien Que cette terre Qui était à moi Qui était à moi Et j'ai grandi Et j'ai grandi Et j'ai grandi Là Dans l'orphelinat Oh ma pauvreté Tout le temps passé N'a pu me faire Tout oublier J'ai dans la bouche Un goût amer Dès que je touche Un peu de terre J'ai dans la bouche Un goût amer Dès que je touche Un peu de terre C'est moi le cow-boy D'Aubervilliers D'Aubervilliers Même au chapeau C'est un bébé Mon cheval C'est un solex J'aimerais qu'on m'appelle Tex Mais mon vrai nom Ben c'est René C'est moi le cow-boy D'Aubervilliers Même que mes copains D'atelier Dès que j'ai le dos tourné Dès que je suis cinglé Qui ne savent plus rêver Mais il y a longtemps Que j'attends De voir la Texas C'est le Nevada Mais le métro Ne va pas jusqu'à là-bas Je suis le cow-boy D'Aubervilliers Je suis très connu Porte-Champéret Mais je travaille chez Renaud C'est un sacré boulot Oui, monsieur Pour un cow-boy D'Aubervilliers Je suis plus rapide Que le grand Billy Le grand Billy De Juvisy Mais mon grand ennemi C'est Jojo De Champigny Un jour ce sera moi Moi ou lui Mais il y a Long, long, long Longtemps Que j'attends De voir la Texas C'est le Nevada Mais le métro De ma poche Jusqu'à là-bas Dans mon ranch À Aubervilliers En haut d'HLM Si une fille Pouvait m'aimer On s'en irait à deux Et on serait heureux Dans les prairies D'Aubervilliers Nous les cow-boys Dans l'Aubervilliers C'est un Noël Pour les enfants perdus Pour tous ceux Qui n'y ont jamais cru C'est un Noël Pour les chiens sans colis Pour ce gosse De la rue Que j'étais Noël Noël De ma vie Mon Noël Interdit J'aurais tant D'aimer croire À l'histoire Et mon cœur Une chanson Une chanson Une chanson Pour ceux Dont l'horizon Est le mur Sombre et gris Des prisons Noël Noël De la nuit Mon Noël Interdit Je voudrais Je voudrais l'oublier Avec toi Auprès de ce feu Qui brille Dans tes yeux Je veux être Un enfant Heureux C'est mon Noël Le premier De ma vie Où le rêve Ne m'est plus Interdit Un enfant Un enfant Un enfant Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh ! Sous-titrage MFP. Et qu'à l'appel du loup, tu brises en bas tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri. Quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre. Pensez-moi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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